Chers auditeurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute de Rémy FM. Ravi de vous retrouver comme tous les samedis pour le Grand Oral qui reçoit aujourd'hui l'économiste, ingénieur, statisticien et ancien directeur de cabinet adjoint, ministre du Président de la République, M. Moubarek Loh. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et bonjour aux auditeurs également. Merci Hassan. Bonjour et merci d'être là tous les samedis pour le Grand Oral. Merci Fatou. Bonjour à vous, bonjour à nos éditeurs, bonjour M. le ministre. C'est un grand plaisir de vous recevoir ce matin. Bonjour. Merci bien. Alors, sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité. C'est dans la rubrique portrait avec Oulay Matou Diallo. Moubarek Loh est né le 27 novembre 1963 à Louga. Ingénieur, statisticien, économiste, ancien élève de l'ENSA SESD, de l'Institut d'études politiques de Paris, de l'ENA en France et de l'Université Harvard aux Etats-Unis, Moubarek Loh fut le directeur général du Bureau de prospective économique à la primature, conseiller spécial et économiste en chef du Premier ministre du Sénégal de l'époque, Mohamed Bounabdala John, et président de l'Institut émergent spécialisé dans les études économiques et statistiques et dans la planification stratégique. Il a également servi en tant que ministre directeur de cabinet adjoint du président du Sénégal, Makissal, comme conseiller économique au cabinet des premiers ministres du Sénégal, Abib Tiam, Moustapha Agnès et Mamadou Laminloum, et au cabinet du ministre de l'économie et des finances, Moubarek Loh est expert du système des Nations Unies, notamment le PNUD, la Commission économique pour l'Afrique, l'ONUDI et la FAO, de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, de l'Union africaine et de la CEDEAWO. Il a appuyé plusieurs pays africains dans la conception de leur stratégie de développement à moyen et long terme. Moubarek Loh fut également président de la Fédération sénégalaise de taekwondo et vice-président du Comité des Jeux universitaires et de la Jeunesse de la Fédération mondiale de taekwondo. Il est également président du Mouvement citoyen Andoussoukali Sénégal, Mouvement pour un Sénégal émergent, et de l'Initiative pour le développement de la région de Louga. L'invité du Grand Oral publie régulièrement dans la presse sénégalaise. Il a exercé comme maître de conférences associées en politique économique à l'ENA et à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. Moubarek Loh est également concepteur d'un indice de développement qui est l'indice synthétique d'émergence économique. Merci Oulay Matou Diallo pour ce portrait de l'invité de ce Grand Oral, M. le ministre Moubarek Loh. Alors, vous présente-t-il assez bien ce portrait ? Oui, bon, je suis toujours directeur général du bureau de prospective économique. Ça a été créé du temps du premier ministre John, mais même avec la suppression du poste de premier ministre, j'ai conservé le bureau. Et donc, on continue à travailler. D'ailleurs, on publie souvent dans la presse, disons, les résultats de nos recherches. Effectivement. Alors, merci Oulay Matou Diallo pour ce portrait et à vous pour ces précisions. Alors, nous démarrons naturellement par la situation épidémiologique du Sénégal. L'on avait annoncé un pic que l'on semble ne pas avoir atteint au vu des nombres de cas répertoriés par jour. On a renoué avec les plus de 100 cas jours. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette situation ? Oui, d'ailleurs, le bureau, notre bureau a fait une publication sous forme d'analyse prospective. Parce que nous sommes un bureau de prospective. Donc, notre rôle, c'est de conseiller le gouvernement, notamment sur ce qui pourrait advenir dans le futur. J'utilise le conditionnel parce qu'il n'y a que Dieu qui sait ce qui va advenir. Donc, notre rôle, c'est d'essayer d'analyser les évolutions et d'anticiper les mutations et les changements. Donc, dans ce cadre, nous faisons un suivi régulier de la situation de la COVID. En plus du ministère de la Santé, nous faisons un travail statistique et nous publions tous les jours ce qu'on appelle un flash qui résume l'actualité de la COVID, mais qui fait également des prédictions. Donc, nous essayons chaque semaine de prédire la situation de la maladie la semaine suivante. Et le gouvernement tient compte de ce que vous dites pour prendre certaines décisions ? Bon, ça, je ne sais pas. En tout cas, nous, nous partageons avec toutes les parties prenantes. C'est notre rôle. Le reste, ça ne nous appartient pas. Donc, c'est aux décideurs de prendre les bonnes décisions. Et donc, nous avons fait un bilan de trois mois de COVID dans le monde parce que nous avons conçu aussi un indice mondial qu'on appelle indice de sévérité de la COVID que nous publions aussi toutes les semaines. Donc, tous les lundis, nous publions un classement mondial et par continent. Et donc, on a pu faire ce bilan. Nous avons pu également dessiner pour les six mois à venir ce qui nous pourrait être les scénarios d'évolution de COVID. Nous avons dessiné trois scénarios. Un scénario qu'on a appelé un scénario vert. Ensuite, on a un scénario jaune et un scénario rouge. Bon, je vais y venir tout à l'heure. Mais avant ça, nous avons bien fait de préciser qu'aujourd'hui, le mot le plus important qu'on pourrait utiliser, c'est le mot d'incertitude. Aujourd'hui, personne ne connaît où va aller la COVID au Sénégal. Celui qui dit que la COVID va s'arrêter dans un mois, je pense qu'il ne va pas être, en tout cas, entendu. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait l'avenir de la maladie. Il y a plus de choses inconnues que de choses connues dans la maladie. On ne sait pas exactement quel est le nombre de citoyens qui sont affectés par la COVID. Parce que n'oubliez pas que 60% des cas sont asymptomatiques. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de personnes, mais personne ne va soupçonner qu'ils ont la maladie. Et ces personnes-là aussi, les avis ne sont pas encore tranchés, mais le plus probable, c'est que ces personnes peuvent transmettre la maladie. Et donc, surtout si le contact est rapproché, voilà. Et deuxièmement, le concept de PIC aussi, il faut le relativiser. Effectivement, dans le document dont je faisais mention tout à l'heure, que nous pourrons partager après l'émission avec vous, on a considéré qu'il y a trois sortes de PIC. Il y a un premier PIC qui a été observé, d'ailleurs, vers le milieu du mois de mai, mais qui correspondait à une situation particulière. 11 mai. Voilà. On était dans une situation de confinement partiel. Disons que si vous changez maintenant l'environnement, vous ne pourrez plus considérer ce PIC comme un PIC. Parce que la situation des transmissions n'est pas la même, suivant que vous êtes confiné et que vous n'êtes pas confiné. Si vous laissez les gens circuler, les gens peuvent quitter Dakar, aller dans les régions, les marchés sont libres, le transport aussi, il n'y a plus de distanciation, le port du masque aussi. Apparemment, les gens se sont relâchés. Vous avez vu que les gens retrouvent les habitudes anciennes. Donc, tout ceci fait qu'aujourd'hui, forcément, on est dans une situation de recherche d'un deuxième PIC. Donc, aujourd'hui, à toutes choses égales par ailleurs, le PIC de 11 mai n'est plus pertinent. On est forcément obligé de chercher un deuxième PIC dans la situation actuelle. On pourrait même scruter un troisième PIC, parce que si demain, le Sénégal décidait, comme certains pays l'ont fait, de faire des dizaines de milliers de tests. Parce qu'aujourd'hui, on vous annonce tous les jours environ 1 000 tests par jour. On a eu à faire jusqu'à 1 800, mais c'était exceptionnel. On a eu à faire aussi 1 600. Mais si on faisait, par exemple, 5 000 tests par jour, des tests rapides, avec des résultats rapides également, bien évidemment, même si le taux de positivité baisse, le nombre de cas peut augmenter. Donc, c'est pour vous dire que tout doit être relativisé. Le plus sûr aujourd'hui, c'est de ne pas raisonner en termes de PIC. Le PIC, c'est un PIC qu'on ne pourra pas savoir, en tout cas, quand il va advenir. Donc, il faut travailler et redoubler de vigilance et dire aux citoyens que la COVID est encore là. Je pense que c'est le message responsable qu'il faut dire aux populations et qu'il faut lutter vigoureusement à travers notamment les gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque qui est fondamental, le lavage des mains. Je pense que c'est ce discours qu'il faut tenir aujourd'hui. Si vous permettez, Hassan, j'ai une question. Tout à l'heure, je vous ai demandé si les autorités tiennent compte de ce que vous donnez comme prévision, entre autres, parce qu'on a l'impression, quelquefois, qu'on fait du pilotage à vue, que c'est du tâtonnement pur. Alors, si vous faites vraiment ces études et que les autorités tiennent compte des résultats que vous fournissez, ça veut dire qu'on est basé quand même, ou que les décisions prises sont basées sur quelque chose de solide. Bon, vous savez, même si j'étais conseiller proche du président de la République, mon rôle, c'est de conseiller. Maintenant, il lui appartient, lui, de décider. Parce qu'il peut avoir accès à ce qu'on fait, mais il a d'autres avis. Et donc, c'est à lui de synthétiser tous ces avis qu'il reçoit et qu'il prenne ses responsabilités. Et moi-même, dès lors que j'ai donné mon avis, en tant qu'expert, ma responsabilité s'arrête à là. Maintenant, il y a ma responsabilité de citoyen qui peut toujours demander des comptes au gouvernement et qui peut exiger que, là, c'est le citoyen qui parle, que cette affaire soit bien gérée. Avez-vous l'impression que quelque part, on tâtonne avec cette pandémie ? Ça, je ne peux pas, en tout cas, juger de par ma position. Je suis soumis au devoir de réserve. La seule chose que je peux dire, c'est que nous, nous avons fait des analyses à notre niveau. Nous avons transmis acquis de droit. Merci. Hassan ? Oui, monsieur le bonjour. C'est juste, effectivement, nous avions lu à l'époque les premières notes que vous avez faites paraître. Ça semblait assez optimiste aussi par rapport aux perspectives. Je ne sais pas si le même optimisme est toujours de rigueur par rapport à l'avenir, parce que tout le monde s'interroge justement. Et il y a une question connexe à cela, c'est est-ce que votre travail n'est pas limité par le manque parfois de fiabilité, des statistiques ? On ne fait pas assez de tests. Bon, on ne sait pas trop les chiffres, parfois, surtout dans certains pays africains. C'est très compliqué. Est-ce que ça ne limite pas un peu aussi votre travail ? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut relativiser, parce qu'il faut relativiser d'abord par rapport à l'environnement. Notre optimisme était fondé sur l'environnement, qui était relativement bien maîtrisé. Bien maîtrisé, à l'époque. Les mouvements étaient limités, le couvre-feu fonctionnait de 20h à 6h du matin. Ensuite, le port du masque commençait à être généralisé, même dans les villes où il y avait peu de cas. Mais aujourd'hui, si vous allez à l'intérieur du pays, vous avez l'impression que les populations vont vous dire qu'il n'y a pas de cas Covid dans ma ville, donc je ne vais pas porter de masque. Là, je vais retourner à un décès tout à l'heure, mais je serai gêné, parce que je serai certainement le seul à porter un masque. C'est ça. Donc, voilà la situation. Donc, cet environnement, c'est ça qui faisait notre optimisme. Aujourd'hui, je vous ai dit que le mot qui est dans ma bouche, c'est l'incertitude. Je suis passé d'un optimisme Béa à une incertitude totale. Et donc, forcément, je suis inquiet en tant que citoyen. Là, c'est le citoyen qui parle. Je suis inquiet parce que je ne veux pas que cette maladie fatigue la population sénégalaise, parce qu'on est tous des parents et donc nous devons tous lutter ensemble parce que ça, c'est la responsabilité de tous les citoyens. Ce n'est pas simplement le gouvernement. Chacun doit se dire, c'est à moi de faire face à la Covid. Et commencer par sa famille, par le quartier. Moi-même, tous les jours, au sein de mon quartier, je parle aux jeunes, je leur dis que la maladie n'est pas terminée. Et donc, il faut que chacun travaille de cette manière. Tout à fait. Effectivement, je ne sais pas si on peut passer aux conséquences, véritablement, cette fois-ci, avec la récession que le président annonce, le président de la République, Macky Sall, c'est-à-dire des 6,2% qu'on risque de passer à 1% si on y prend garde. Et peut-être que ce n'est pas seulement au Sénégal. La récession sera un peu mondiale. Est-ce que là aussi, vous avez fait des études ? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose par rapport à ce qui nous quête ? D'ailleurs, certains spécialistes me disent qu'on est déjà en récession. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'abord, je dois préciser que, en tout cas, d'après ce qu'on anticipe d'ici la fin de l'année, 1%, ce n'est pas une récession. Parce qu'en économie, chaque mot veut dire quelque chose. Actuellement, nous sommes en récession. Parce qu'en conjoncture économique, si vous avez deux trimestres, disons, négatifs, on considère que vous êtes en récession. On serait en récession, disons, si le troisième trimestre était négatif. Là, on peut dire qu'on est en récession. Parce qu'en conjoncture, on raisonne de manière infranuelle. Ce qui est certain, c'est que le deuxième trimestre n'est pas bon. Forcément, la production a dû baisser, même de manière négative. C'est ça que j'appelle la récession. Le troisième trimestre, c'est encore ouvert. Parce qu'aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir l'économie. Mais il est clair que même là, même si c'est positif, ça va être très proche de zéro. Maintenant, le quatrième trimestre, on espère qu'il y aura un rebond. Et que sans doute, on pourrait faire un quatrième trimestre moyen. Le premier trimestre n'a pas été beaucoup affecté. Parce qu'on était encore en situation normale. C'est ça qui fait que, cumulé, sur les quatre trimestres, le gouvernement anticipe une croissance d'un pour cent qui n'est pas une récession, encore une fois. Une récession, c'est une croissance négative. Et donc, maintenant, certains pays africains, comme le Nigeria, en revanche, connaîtront une récession. On anticipe moins 5% pour le Nigeria. Il y a certains pays africains aussi qui sans doute feront mieux que le Sénégal. Et qui pourront s'en sortir davantage. Parce que, soit qu'ils ont été moins fermés, ou bien, disons, la structure de leur économie est différente. Parce que la structure de l'économie joue. Au Sénégal, vous avez des secteurs comme les mines qui n'ont peut-être pas fonctionné dans ce trimestre. Donc, ça a joué. Alors que les mines commencent à prendre de l'importance. Mais un secteur comme les télécoms n'a pas été beaucoup affecté. Même si, sans doute, les chiffres d'affaires ont dû baisser. Et donc, il faut regarder économie par économie. Maintenant, nous, au sein du gouvernement, vous avez la direction des prévisions des études économiques qui est déjà positionnée sur ce travail. Donc, on ne va pas venir, disons, investir le même créneau. Donc, nous nous fions aux travaux de cette direction. Maintenant, nous, on peut éventuellement travailler sur une perspective plus de long terme. On pourrait éventuellement élaborer des scénarii sur trois, quatre, cinq ans pour voir, notamment dans la perspective du PSE qui termine en 2024. On pourrait éventuellement, bon, ça, on va voir avec notre équipe, essayer d'esquisser des scénarii pour l'atteinte des objectifs du PSE, mais l'atteinte également des objectifs du développement durable pour 2030. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de faire des prévisions parce que la maladie peut un jour décider de s'arrêter. Le virus peut disparaître, mais on peut donner des scénarii tenant compte de la disparition ou du maintien de la maladie et également de son impact sur le plan sanitaire au Sénégal. Mais sur le plan du pétrole, par exemple, nous, on attendait une exploitation dans peut-être un ou deux ans. Ça risque d'être prorogé comme délai. C'est-à-dire que là, peut-être que toutes nos prévisions à la matière risquent de tomber à l'eau aussi. Bon, là, ceux qui ont, en tout cas, l'exploitation disent qu'ils seront prêts en 2023. 2023, ce n'est pas loin. Donc, on peut toujours maintenir les perspectives. Mais vous savez, il y a trois éléments qu'il faut considérer. La première chose, c'est la production. La production, la compagnie peut dire « je suis prête ». Deuxièmement, c'est le prix. Donc, quel sera le prix en ce moment-là ? Parce que le prix, ça dépend aussi de la demande mondiale. Et c'est ça le troisième élément aussi, parce que si vous produisez, vous devez exporter. Donc, si la demande mondiale n'est pas suffisamment forte, vous pouvez avoir l'intention de produire, mais vous n'avez pas de demande suffisante. Et donc, le prix aussi peut baisser si la demande n'est pas suffisante. Maintenant, il y a un meilleur scénario qui ferait une relance mondiale à partir de 2021, qui ferait que l'économie mondiale reprend, que la demande pétrolière reprend, que les prix du pétrole reprennent. Et que si on a ce scénario avec une production, bien évidemment, toutes les perspectives dessinées dans le PSE, on avait anticipé notamment une croissance de 9 à 10 % à partir de l'exploitation du pétrole. On pourrait arriver à nos objectifs. Maintenant, le mieux aujourd'hui, c'est de faire comme on avait l'habitude de le faire, c'est de travailler hors pétrole, dans le cadre de nos perspectives, parce que comme il y a une incertitude, aujourd'hui, le moment est venu de mettre l'accent, c'est dans le cadre notamment du plan de relance, qu'il y a discussion sur, disons, les secteurs économiques qui permettent de créer des potentiels de croissance en interne. C'est ça qu'on maîtrise. Aujourd'hui, pour développer l'agriculture, notamment dans le domaine des produits qui sont demandés par les consommateurs locaux, vous n'aurez pas de difficulté pour vendre. Donc voilà un créneau qui s'impose aujourd'hui comme un créneau porteur. Donc toute la demande interne, notamment en produits agroalimentaires ou en produits de consommation courante, non alimentaires. Il y a également la demande régionale, parce que progressivement, on va ouvrir, disons, les liaisons avec les pays de la sous-région, sous la houlette de la CDAO. Donc nous pourrons également développer nos exportations vers ces pays-là. Mais pour le reste, tout est encore flou. On ne sait pas quelle sera la conjoncture mondiale. On ne sait pas comment seront les transactions au niveau mondial. Donc autant se concentrer sur ce qu'on maîtrise. Est-ce que cette situation dont vous parlez pourrait être avantageuse à l'Afrique ? On aura plus d'échanges sur le journal ? Oui, je pense que ça va faire un électrochoc, parce qu'aujourd'hui, c'est une chance historique pour l'Afrique de se réinventer et de changer de paradigme. Parce que jusqu'à présent, le paradigme de l'Afrique, c'était l'orientation vers les marchés extérieurs. Dans le cadre de la CDAO, les échanges externes ne font pas 15%. C'est vrai que c'est tiré par le poids du Nigeria, qui vend essentiellement du pétrole. Mais il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus intégrés avec le marché régional. Au Sénégal, 43% de nos exportations, ou un peu plus même, sont destinées au marché africain, et notamment à la CDAO. Et donc, cette situation va permettre de renforcer le commerce régional. On pourrait également en profiter pour développer la coproduction au niveau régional. Donc, développer des capacités de production jumelées au niveau régional. On peut avoir de grands projets industriels pour pouvoir notamment faire des produits sophistiqués ou des produits qu'on avait l'habitude d'importer, mais qu'on décide de faire maintenant au niveau de la CDAO. Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de liaisons industrielles. Je veux dire, le commerce est ouvert, mais ce qui manque terriblement en Afrique de l'Ouest, c'est des projets communs au niveau industriel. Donc, il faut qu'il y ait des joint ventieux, qu'on fasse même au niveau des frontières, des triangles de croissance, parce qu'entre la Guinée, le Mali et le Sénégal, il doit être possible de créer un triangle de croissance. De la même manière, entre le Sénégal, la Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal-Gambie, Guinée-Bissau, Sénégal-Mauritanie, Mali, déjà autour de l'OMBS, on peut faire d'autres projets. Donc, voilà autant de choses qu'il faudrait sans doute dans le cadre de post-Covid, disons, exploiter pour donner un nouveau visage à nos économies. Pour le cas du Sénégal, pensez-vous que le plan de résilience proposé par l'État peut aider à s'en sortir ? Bon, disons, le plan de résilience, c'est d'abord un plan de sauvetage. Donc, ça a aidé, disons, des entreprises à ne pas tomber en faillite. Mais son objectif, ce n'est pas de relancer. Le vrai plan de relance va venir. Donc, le gouvernement est en train de travailler là-dessus. On va voir ce qui va se passer. Réajuster le PSE. C'est justement l'objet de ce plan de relance qui va repenser le PSE parce que sans doute, il y a des priorités qui vont changer ou de nouvelles opportunités à saisir dont je parlais tout à l'heure. Et tout cela devrait être, disons, intégré dans ce plan d'action réaménagé. Normalement, les axes fondamentaux du PSE demeurent et doivent demeurer parce qu'en matière de planification stratégique, vous ne devez pas changer vos orientations stratégiques même si une crise intervient. Parce que quand vous faites votre planification, normalement, vous avez suffisamment analysé les risques potentiels pour pouvoir poser des orientations durables. Maintenant, ce que vous pouvez changer, c'est les lignes d'action. Les lignes d'action, c'est flexible. Au niveau conjoncturel, vous pouvez les changer. Mais si vous avez comme option de développer les infrastructures, ce n'est pas une crise qui va vous faire changer d'option. Le développement du capital humain, le développement du secteur productif, la gouvernance, ça, c'est des options qui demeurent. Donc, le socle du PSE doit demeurer. On a fourné un moment, en tout cas, on a entrevu un moment, ce qu'on avait appelé à l'époque l'État-providence. On rêvait un peu du retour de l'État pour s'occuper de certains secteurs fondamentaux. Aujourd'hui, apparemment, ça ne peut pas continuer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faudrait le retour de l'État-providence pour l'État qui devient peut-être agriculteur, commerçant, qui va s'occuper de certains secteurs, qui va essayer de pouvoir à certains besoins des populations, etc. Ou bien est-ce qu'il faut retourner au système tel qu'il était ? Bon, disons qu'aujourd'hui, le modèle le plus accepté, disons, au niveau théorique, c'est un modèle d'économie mixte, dans lequel vous allez trouver un état stratège, un secteur privé. Quand je dis secteur privé, ça peut être aussi un secteur public, mais qui fonctionne avec les conditions du privé. Parce que vous avez des entreprises publiques aujourd'hui, qui sont des sociétés anonymes, donc qui fonctionnent selon les règles de l'OADA. Et donc, vous devez avoir un état stratège, un secteur privé qui soit le moteur de l'économie. Maintenant, il faut que ce partage des rôles fonctionne. C'est ça le modèle le plus consensuel aujourd'hui, le plus accepté, comme ayant contribué notamment à l'émergence de l'Asie. Si vous allez dans les pays asiatiques, c'est l'état qui a été, disons, le moteur de l'accélération de la croissance. Mais c'est le secteur privé qui a été, disons, qui a joué le rôle de production. Donc l'état, il planifie, il régule, il stimule, il accompagne. Il peut accompagner par des incitations ou par des infrastructures d'attrait et d'accompagnement, mais c'est le secteur privé qui produit. Pour cela, il faut un secteur privé fort. Il faut un secteur privé fort. Est-ce le cas du Sénégal aujourd'hui ? Ce n'est pas encore le cas, en tout cas, pour le secteur privé national. Mais je veux dire, vous devez combiner le secteur privé national plus les investissements directs étrangers. Parce que ça permet de capter la technologie, de mieux pénétrer dans les marchés mondiaux. Mais progressivement, le secteur privé national doit monter en gamme. Et il y a certains pays qui demandent même aux investisseurs étrangers, quand ils viennent investir, de s'allier forcément avec des locaux pour pouvoir avoir des co-entreprises. Il y a aussi des règles de transfert de technologies. Vous ne pouvez pas venir dans le pays, faire des projets et partir avec votre technologie. Donc il faut transférer la technologie. Le pays comme Malaisie a une loi de cette nature. Il faut également que la sous-traitance fonctionne. Donc tout ça, c'est des règles. Aujourd'hui, il y a tout un corpus, disons, de règles et de pratiques qui sont disponibles au niveau international. Donc il faut les capter et les mettre en œuvre. Maintenant, l'État peut, dans certains secteurs, jouer, disons, un rôle d'impulsion. Donc il peut y avoir certaines situations où le secteur privé ne veut pas s'investir ou bien dans des domaines qui sont très stratégiques. Je me rappelle quand j'étais jeune haut fonctionnaire, envoyé dans les pays asiatiques pour aller vendre la destination au Sénégal et négocier des accords de partenariat économique. J'avais discuté notamment avec des cadres de la Malaisie. Ils me disaient, nous, on a choisi l'option de garder au sein du secteur public tout ce qui est stratégique. Donc ce qui est sociétés pétrolières, sociétés d'électricité, sociétés d'eau, sociétés de télécommunications, tout ça, c'est des sociétés publiques. C'est important. Mais gérées selon les normes du privé. Donc c'est une option qui aurait pu fonctionner également au Sénégal. Mais ce qui est important aujourd'hui, justement, c'est le modèle de gestion. Donc l'appartenance publique-privée n'est pas vraiment, disons, important. Le plus important, c'est les règles de fonctionnement. Il faut éviter qu'on fasse, en tout cas, qu'on demande à l'entreprise de faire des choses qui ne sont pas orthodoxes ou qui ne sont pas en phase avec, disons, les modèles de bonne gestion de l'entreprise. Mais aujourd'hui, toutes les grandes sociétés nationales que vous pouvez imaginer au Sénégal, qu'elles soient privées ou publiques, toutes ces sociétés auraient pu être gérées dans le giron public et que ça fonctionne. Maintenant, de manière théorique aussi, il est démontré que même si l'État peut intervenir de manière stratégique dans certains domaines, le principe doit être le secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui permet d'avoir beaucoup de créativité et d'innovation. Ça a été démontré par des modèles économiques qui ont montré que si vous avez 1 000 producteurs, c'est beaucoup plus innovant que si vous avez un seul producteur. Surtout, les plus petits sont beaucoup plus agiles dans l'innovation. C'est pourquoi vous avez des startups qui sont rapidement souvent absorbées par des grands groupes. Donc, il y a également la compétition aussi. Ça pousse les prix à la baisse parce que les monopoles, ils facturent, comme on dit, au coût moyen, alors que les sociétés sous compétition, ils facturent au coût marginal. Ça vous permet aussi de créer plus d'emplois parce que souvent, les petites sociétés créent beaucoup d'emplois. Donc, voilà autant d'avantages qui poussent à promouvoir le secteur privé à côté d'un État stratège fort qui puisse accompagner le secteur privé. Si vous venez de prendre le train en marche, vous suivez le grand oral sur Réumi.fm et nous recevons M. le ministre Moubarak Loh, ingénieur statisticien, également économiste. Oui, justement, merci Fatou. C'était juste par rapport également, dans cette perspective, par rapport au fait qu'on a donné une part trop belle peut-être aux entreprises étrangères dans des secteurs stratégiques, vraiment, parce qu'il concerne d'abord nos partenaires classiques, mais ensuite la Chine. Il y a une compétition internationale, d'ailleurs, des pays. Pour ce qui concerne l'absorption des marchés en Afrique, au Sénégal aussi. Est-ce que c'est là aussi ? Il ne faudrait pas gérer sur la préférence nationale ? C'est important aussi. Oui, disons que c'est quelque chose qui ne peut pas se décréter un jour. Absolument. Mais c'est quelque chose qu'il faut préparer. Je vous ai dit qu'il y a de très bons modèles en Asie, mais c'est quelque chose qui demande tout ensemble. Donc, il faut non seulement des textes, mais il faut des ressources, il faut des capacités humaines. Donc, vous pouvez l'avoir dans le cadre d'un plan national de développement, comme le PSE, c'est dire, d'ici cinq ans, nous avons l'ambition de bâtir, disons, un secteur privé national fort. Parce que ça suppose développer des capacités, de trouver des financements. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez décider d'un jour à l'autre. Mais ça peut être préparé sur cinq ans. Et progressivement aussi, vous avancez. Par exemple, en Malaisie, quand l'État privatise une entreprise publique ou une action publique, c'est toujours donné à un privé national. L'État ne privatise jamais en donnant à des étrangers. C'est toujours donné à des privés nationaux. Ils ont même créé une société qui s'appelle en tout cas, c'est une société dont le rôle, c'est de jouer un rôle de portage. C'est-à-dire, quand ils veulent privatiser, ils donnent à cette société et la société va progressivement transférer aux nationaux. Donc, il y a toutes ces initiatives-là qui, aujourd'hui, pourraient fonctionner. Ils jouent le rôle d'intermédiaire pour faire le transfert. Maintenant, oui, cette société aussi peut investir dans des secteurs stratégiques et plus tard, céder au secteur privé. Je donne un exemple. Aujourd'hui, au Sénégal, vous prenez les matériels médicaux, les seringues, le coton hygiénique, pas hygiénique, mais le coton médical qu'on utilise dans les hôpitaux. Tous ces éléments-là, c'est importé pour l'essentiel. Qu'est-ce qui empêche même des médicaments ? Donc, tout cela, cette société publique de capital risque pourrait investir là-dessus et progressivement, ensuite, céder ça, faire fonctionner la société, montrer que c'est possible et ensuite, faire céder ça au secteur privé national. Maintenant, si vous ne faites pas cette préparation, vous avez des besoins urgents, vous ne pouvez pas aussi sacrifier la qualité à la préférence nationale. Donc, vous êtes obligés de choisir, disons, des investisseurs internationaux, mais même là, vous avez une marge de manœuvre dans la négociation, soit en imposant un partenariat avec l'État, parce que l'État peut toujours, l'État est suffisamment crédible pour toujours être un acteur, ou bien avoir des partenariats technologiques. C'est ce qui est employé aussi en Malaisie. Par exemple, quand ils ont un grand projet, ils amènent les meilleurs techniciens étrangers, ils les payent, mais ils conservent l'actionnariat au niveau de l'État. Et progressivement, donc, ils apprennent et ensuite, ils peuvent aller de même. Donc, voilà autant de choses. Est-ce que l'État du Sénégal travaille sur cela ? Parce que dans des situations comme cette pandémie, chacun pour soi, il est même très possible qu'on n'ait pas de quoi acheter à l'étranger. Alors, est-ce que vous travaillez, vous, État du Sénégal, là-dessus ? Bon, peut-être d'ici quelques années. Je ne suis pas à l'État. Vous n'êtes pas à l'État, mais vous faites partie de... Bon, disons, je suis un conseiller de l'État. Voilà. De ce que vous en savez maintenant, est-ce qu'on travaille sur cela ? Je ne sais pas s'il y a une stratégie vraiment organisée et cohérente pour développer la préférence nationale. En tout cas, c'est en analysant... Mais en tant que conseiller, vous avez émis l'idée ? Bon, moi, en tant que conseiller, je fais des notes. Mais disons, en tant qu'observateur, le modèle que je décris, je n'ai pas l'impression de le voir encore au Sénégal. Il y a aussi, M. le ministre, le fait qu'on a une trop trop grande tendance à verser dans l'informel dans nos sociétés. C'est au Sénégal notamment. Même les Sénégalais qui sont à l'extérieur, un peu en Europe, aux États-Unis, un peu partout, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont toujours là-bas, aussi dans l'informel. Est-ce que ce n'est pas aussi un facteur bloquant par rapport aux perspectives économiques à court ou moins long terme ? Est-ce qu'il ne faudra pas structurer davantage notre économie pour que les gens s'organisent davantage et quittent un peu ces tables ? Chacun a sa table devant chez lui pour vendre quelque chose. Bon, ça, c'est des stratégies de survie. Vous savez, on vendre qui a faim, c'est vrai. Un parent qui doit donner à manger, il n'a pas le choix. Donc, dans l'urgence, c'est ça qu'il peut faire. Il faut agir. Mais ce n'est pas son souhait. Lui, il veut aller beaucoup plus loin. Il veut sans doute se formaliser, avoir de très belles entreprises, etc. Bon, la Solida qui est à côté de vous, moi, j'étais président ici pendant six ans. Donc, voilà, tout Sénégalais que tu vois gérer une table, son ambition serait d'avoir une PME comme celle qui existe ici au temps où c'était vraiment un floron très bien organisé parce que ici, si vous retourniez ici dans les années 90 ou début d'année 2000, c'était vraiment bien aménagé. Aujourd'hui, ça a été transféré pour l'essentiel à Diamniadio, mais c'est l'ambition de tout entrepreneur, même qui a une table, d'avoir une PME organisée avec des salariés et une entreprise profitable. Donc, ça aussi, c'est le rôle de l'État de faciliter ces transitions d'un secteur dominé par l'informel parce que toutes les économies asiatiques sont passées par là aussi vers un secteur organisé avec des PME fortes qu'il faut renforcer aussi et surtout dénicher les entrepreneurs les plus dynamiques et les soutenir parce qu'il y a dans le secteur informel, il y a des brillants jeunes, même dans le domaine artisanal notamment, qu'on peut motiver davantage, qu'on peut mettre dans de meilleures conditions en leur donnant des marchés, en leur donnant des soutiens financiers pour avoir des matériels au pouvoir également, en leur donnant des renforcements des capacités. Il y a des efforts qui sont faits par le ministère, mais on peut aller encore plus loin, notamment dans le soutien pour l'accès au marché public et dans le soutien pour l'accès au marché de manière générale et donc également pour l'accès à la technologie et le renforcement des capacités. Donc, c'est des actions qu'il faudrait faire. Alors, depuis quelques années, on annonce la formalisation du secteur informel. Certains acteurs sont réticents, pensant aux impôts et autres. Alors, pouvez-vous nous parler aujourd'hui des avantages que cette formalisation pourrait apporter à un pays comme le nôtre ? Oui, je pense qu'il faut... Sachant justement ce que représente le secteur informel Oui, la formalisation, ça permet à l'État de mieux aider le secteur informel parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de Covid, vous avez vu que l'État a aidé les hôteliers, a aidé les secteurs de transport, mais ce serait l'artisanat, je ne sais pas si l'État a donné des appuis aux artisans, mais la formalisation faciliterait, disons, l'action de l'État parce qu'on aurait des interlocuteurs très bien organisés avec des contrats de travail, avec des contrôles facilités, mais c'est difficile d'appuyer si le secteur que vous avez en face n'est pas structuré. Maintenant, en même temps, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire de manière brusque, donc il faut accompagner la formalisation, notamment par des incitations fiscales, ne pas faire peur, mais également... Est-ce que c'est la principale crainte pour les acteurs ? Ensuite, par des incitations même financières, c'est-à-dire, on peut vous donner des crédits à condition que vous teniez une comptabilité, etc. Donc, bon, ça a été testé d'ailleurs par l'État dans le cadre des centres de gestion agréés, mais on n'en parle pas plus beaucoup aujourd'hui, donc il y a vraiment une offensive à faire dans ce cadre. Ça doit être au cœur de la stratégie économique, parce que c'est bien de soutenir, disons, les grandes entreprises, les grands investissements étrangers, mais ce qui fait le développement durable, c'est les petites entreprises, parce qu'elles sont au cœur de la société. Et c'est là où vous pouvez lutter contre la pauvreté et améliorer l'entrepreneuriat national progressivement, parce que c'est de là où vont émerger les futurs capitaines d'industrie demain. Si ce n'est pas eux, ce sera leur fils ou leur fille. Dans cette dynamique, M. le ministre, il y a la Zélekaf, avec la zone de libre-échange économique africaine. Ça nourrit, ça donne beaucoup d'espoir, en tout cas, moi, j'y pense beaucoup. Peut-être que le lancement va être un peu retardé avec la COVID, mais est-ce que vous pensez que ça sera vraiment opérationnel cette fois-ci ? Parce que quand même le problème, le souci chez nous également, c'est les marchés, la petitesse des marchés entre les États. Bon, la Zélekaf va démarrer. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout va bien fonctionner. parce que vous savez, entre les signatures, les textes, la pratique, il y a un gap. Parce que parfois, les fonctionnaires eux-mêmes qui sont aux frontières ne jouent pas le jeu. même moi-même, j'ai eu à conduire des études pour la CDAO et on a fait le tour de tous les pays de la CDAO, on a discuté avec tout le monde et on nous a parlé des tracasseries qui pouvaient exister même en deux pays les mitrophes. Par exemple, les bananes de Guinée pour entrer au Sénégal, ce n'est pas évident. La rachute du Sénégal pour entrer en Guinée. Donc, vous voyez, même la Côte d'Ivoire, à certains moments, entre l'huile de palme qui venait de là-bas pour arriver ici. C'est difficile. Donc, voilà autant de contraintes qu'il faut lever. Levez également les barrières sur les routes. Bon, demain, maintenant, les pays les plus lointains, c'est le transport maritime parce que si vous voulez développer le commerce entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, il faut qu'il y ait des lignes maritimes qui n'existent pas aujourd'hui. Et donc, voilà autant de challenges qui font que même si dans les textes, on dit qu'on va démarrer peut-être le 1er janvier 2021. Au début, ça ne peut être que progressif. Mais l'essentiel, c'est de démarrer et d'apprendre et de corriger progressivement. Donc, le plus important, c'est de démarrer. Absolument. Alors, en parlant de démarrage, Hassan, on passe à l'écho. Absolument. Le 1er juillet, c'est la date qu'on avait retenue, mais aujourd'hui, avec les réserves du Nigeria, êtes-vous toujours optimiste ? Bon, vous savez, moi, j'ai toujours pensé que les pays de l'UOMA ne peuvent pas décider du démarrage de l'écho. Ça a été toujours mon point de vue en tant qu'économiste. Là, c'est l'économiste qui parle. Parce que l'écho, c'est une propriété de la CDAO. Disons, c'est un label qui a été confié à la CDAO. Il n'y a que la CDAO qui peut utiliser le concept d'écho. Maintenant, la France a changé avec les pays de l'UOMA les arrangements institutionnels en termes de dépôt des réserves, en termes de représentation dans les conseils monétaires. Maintenant, c'est aux pays de l'UOMA de se réorganiser pour gérer cette transition. J'appelle ça une phase de transition. La phase de transition va permettre à ces pays-là de réfléchir sur une réforme du franc CFA. Sans doute, le mieux, c'est de conserver le nom dans cette transition. Parce que ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas la peine de changer le nom s'il faut rechanger en écho dans quelques années. Et comme les pays CFA ne peuvent pas utiliser l'écho, ce n'est pas la peine de créer un autre nom. Donc, il faut garder CFA. Et quand les pays anglophones seront... et les autres qui ne sont pas dans... Bon, il n'y a que les pays anglophones parce que tout le reste... L'isophone, il y a Guinée-Bissau qui est avec nous. Quand ils seront prêts, on intègre les deux zones. Parce qu'aujourd'hui, on a deux zones. Dans le cadre de la CEDEAO, vous avez l'UOMA et la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, donc la ZMAU. Et chaque zone aujourd'hui a ses critères de convergence. Et vous avez aussi les critères de convergence de la CEDEAO. Je pense que ce n'est pas la peine de brusquer l'agenda. Il faut respecter la feuille de route qui a été décidée à travers notamment des efforts de convergence. Parce qu'aujourd'hui, en termes de préférence par rapport à l'inflation, vous avez un écart terrible entre les pays anglophones et les pays de l'UOMA. Là où nous, on cible, disons, 3%, dans ces pays, la cible était de 10% avant. Il me semble qu'ils l'ont ramenée à 5%. Mais pour nous, 5%, c'est déjà beaucoup. Et donc, comment faire pour maintenant arriver à cette convergence en termes de préférence ? Sinon, demain, quand vous aurez à avoir une même politique, une même zone monétaire, il faut que la politique monétaire permette de répondre de manière harmonieuse aux intérêts des uns et des autres. Justement, quelles sont les conséquences pour les uns et les autres lorsque cette fusion aura lieu ? Oui, c'est pourquoi il faut bien préparer l'intégration. À mon avis, rien ne vaut de se précipiter. On peut avoir, disons, éventuellement, comme les pays européens ont eu à le faire dans les années, 90, avec l'EQ. Donc, l'EQ, c'était une monnaie qui était échangée au niveau des banques centrales. Ça permet déjà, aujourd'hui, de ne pas utiliser des devises étrangères pour faire des transactions entre nos pays. Et ensuite, disons, on aurait le CFA qui est là et les autres monnaies et on dessinerait éventuellement des marges de fluctuation de ces monnaies par rapport à l'EQ. Donc, on avait ce qu'on appelait un serpent monétaire à l'époque, en Europe. Donc, tous ces mécanismes-là, à mon avis, peuvent être pertinents. Ça permet aux économies de se connaître davantage avant de pouvoir fusionner. Mais si vous fusionnez rapidement, le Nigeria, qui est le mastodon de la zone, qui compte presque 68 à 70% du PIB de la zone, de facto, l'EQ va être une zone Naira, si je peux dire. Donc, il faut bien préparer la fusion et ce n'est pas une affaire juste de dire qu'on va fusionner, mais il faut réussir la fusion parce que le drame serait de fusionner mais de le regretter après. Et d'avoir des États qui vont dire qu'on va ressortir. Ça retient. Donc, rien ne presse pour moi. Le plus important, c'est le type de politique monétaire que vous conduisez. Donc, c'est éventuellement de donner un peu de flexibilité au franc CFA. Ce serait aussi peut-être d'ancrer davantage le CFA sur un panier de devises qui ne soit pas simplement l'euro mais qui peut intégrer le dollar ou le yuan chouan. On peut même mettre les monnaies de la région. On peut même mettre un peu de Naira, un peu de Cedi, etc. C'est les deux économies les plus importantes de, disons, de la Cediao hors et au mois. Donc, on peut mettre ça dans le panier. Eux-mêmes aussi peuvent réviser et mettre le CFA. Donc, vous voyez, si chacun fait un effort, à mon avis, progressivement, on va y arriver. Moi, je ne suis pas pressé que ça prenne cinq ou dix ans. L'essentiel, c'est qu'on arrive à terme et surtout qu'on ait une monnaie d'échange qui serait, comme je dis, l'écho. On peut déjà avoir l'écho mais qui serait une monnaie purement utilisée par les banques centrales et pour également les paiements. Donc, ça rassurerait les acteurs économiques et ça vous permet, vous, aujourd'hui, de pouvoir acheter au Nigeria avec l'écho. Donc, moi, je suis pour, en tant qu'économiste et citoyen de la Cediao pour un écho qui démarre tout de suite mais sous cette forme. Oui, Fatou, je ne sais pas si on peut embrasser maintenant les questions beaucoup plus politiques. C'est quand même là. Aujourd'hui, le président, dans le cadre de la Covid, le président est en quarantaine, on comprend un peu. C'est une mesure de précaution qui est importante aussi à prendre mais ça a mis en nu une réalité, c'est que la suppression du poste de premier ministre aujourd'hui, bon, est-ce qu'il n'aurait pas fallu quand même, je sais que ce n'est pas vous qui décidez, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu quand même maintenir le premier ministre et ça peut éviter véritablement quelque chose, une petite erreur entre guillemets, et peut-être de supprimer le poste de premier ministre ? Bon, en tant que, disons, spécialiste de la gestion publique, moi-même, j'ai fait 10 ans à la primature parce que j'ai travaillé depuis 1994, j'ai fait 7 ans de première mise, ensuite j'ai fait 3 ans récemment, donc ça fait 10 ans et donc je continue aussi de travailler au niveau horizontal. Absolument. ce qui est important pour les spécialistes de la gestion publique que je suis, c'est la gestion de l'interministérialité. Donc je préfère me focaliser sur la fonction, c'est-à-dire il faut que cette fonction soit assurée et que ce soit une gestion de proximité. maintenant vous pouvez avoir un modèle soit de gérer ça au niveau présentiel, maintenant c'est au régime de s'organiser pour que cette gestion de proximité au niveau interministériel se fasse. Il faut que ça, on ne sente pas, disons, en vide. En vide, voilà, c'est surtout ça. Il ne faut pas qu'on ait, disons, un président lointain avec des ministres. Il faut que la proximité se fasse parce qu'il y a des décisions tous les jours, il y a des arbitrages à faire, il y a des impulsions à donner et donc les deux modèles se valent mais l'essentiel c'est d'assurer cette interministérielité donc je préfère me focaliser sur la fonction. Si cette fonction est assurée, à mon avis, quel que soit le nom ou non, même pas le nom, on peut avoir un président comme aux Etats-Unis mais aux Etats-Unis vous avez un vice-président aussi. N'oubliez pas aussi que les Etats-Unis c'est un état fédéral donc les Etats fédérés assurent l'essentiel des actions disons quotidiennes. L'Etat fédéral est plus responsable de la politique étrangère, de la monnaie, etc. et de la justice. Justice armée. Voilà. Et donc même en matière de justice vous avez aussi des... donc nous, nous avons un modèle d'Etat centralisé et nous sommes également un pays en développement qui a beaucoup de réformes à faire donc l'important c'est de conserver cette capacité à faire les arbitraires très vite, à impulser au quotidien le travail qui est fait au niveau ministériel. Et sur ce book où on sentit le président trop chargé dernièrement ? Bon, je ne peux pas commenter, je ne peux que me limiter disons au principe parce que là je parle en termes de spécialiste de la gestion publique maintenant le reste je ne peux pas commenter vu ma position. Absolument. Donc il y a également beaucoup de facteurs qu'on nous notera je ne sais pas si en tant que spécialiste de la gestion publique comment vous voyez cela mais moi mon point de vue c'est qu'on a fragmenté trop les ministères. Par exemple je donne un exemple très simple aujourd'hui quand il s'agit de gérer les fonds Covid le ministère de la santé il y a aussi une direction de l'action sociale mais on l'a donné au ministère géré par Mansofa etc. la solidarité etc. Donc quelque part aussi est-ce qu'il n'y a pas une trop grande fragmentation est-ce qu'il ne faut pas revenir à une certaine orthodoxie parce qu'à un moment donné le président Abdiouf avait senti le besoin de mettre le bureau d'organisation et méthode je pense qu'il existait même avant donc est-ce qu'il ne faut pas rationaliser aussi à ce niveau-là. Vous savez en 97 moi j'étais conseiller du premier ministre le président de la république a mis en place ce qu'il appelait le comité d'analyse et de prospective j'étais un tout jeune fonctionnaire et il m'a nommé co-président du comité avec le philosophe Suleymane Bachir-Diane donc on était une dizaine d'experts il y avait Abdoulmaï qui était premier ministre il y avait Malin Gyaï sociologue Aminata Touré Mariam Touré qui est l'épouse d'Ibadar Tcham il y avait un professeur Fatou Sousa il y avait Marek Djok il y avait Sok qui dirigeait l'école polytechnique donc c'était cette équipe-là on était une douzaine on se réunissait et on faisait des rapports moi-même j'ai eu à donner un rapport dans le cadre de ce travail qui concernait la réforme de l'état et dans le cadre de ce rapport nous avons suggéré la rationalisation de l'organisation ministérielle nous avons proposé un gouvernement avec 20 ministres et 2 ministres délégués je réitère en tout cas ma suggestion si j'avais à choisir en tant que citoyen je ferais un gouvernement de 20 ministres et 2 ministres délégués maintenant il y a les contingences politiques qu'un président a décidé de gérer mais le spécialiste de politique publique que je suis lui si on lui demandait son avis il dirait faites un gouvernement resserré maintenant créer des agences les agences peuvent permettre même dans ce rapport donc ce rapport je l'ai d'ailleurs publié après sous forme de contribution dans la presse donc si vous mettez réinventer l'état vous allez voir ça dans google et donc l'agence également je l'avais suggéré à cette époque j'avais fait le papier d'ailleurs avec Yann Aguila qui était un conseil d'état français qui était auprès du président Diouf donc nous l'avons co-signé le président Diouf avait tout accepté en tout cas en termes d'orientation parce que si vous regardez l'architecture ministérielle au Sénégal en fait n'a fait qu'augmenter depuis les années les débuts des années 60 et donc mais si vous regardez vers les années 93 on était autour de ça 21 ministres c'est après que ça a augmenté mais je pense que ce n'est pas trop tard qu'il faudrait sans doute dans le futur envisager le retour vers en tout cas cette rationalisation de l'organisation ministérielle et la stabilisation aussi de l'appellation des ministères parce que sinon bon nous on a le modèle français parce que la France change tellement les intitulés de ministères tous les ans alors que si vous allez aux Etats-Unis depuis 200 années c'est les mêmes ministères qui existent je pense que la seule innovation a été la création d'un ministre de la sécurité intérieure mais à part ça vous allez trouver 14 ministres aux Etats-Unis 14 bon c'est vrai que c'est un état fédéral mais 14 ministres donc il faut aller sans doute vers ça des ministères stables mais des agences qui peuvent être autour des ministères pour prendre en charge de manière opérationnelle parce que le rôle du ministre c'est l'orientation la régulation le rôle du ministère mais l'agence peut gérer disons les actions de mise en oeuvre et également de délivrance des services et le ministère peut faire le suivi et l'évaluation donc le monitoring très bien j'avais une préoccupation je ne sais pas Fatou on a un peu de temps moins de 4 minutes voilà mais ma dernière certainement c'est véritablement par rapport aux priorités aujourd'hui la pandémie nous a montré quand même c'est vrai qu'on a de gros projets c'est bien le terre le BRT etc mais quand même l'agriculture l'éducation la santé ça a montré qu'on a négligé des services stratégiques qu'il fallait peut-être privilégier bon je dois dire que dans la budgétisation de l'état depuis une vingtaine d'années voire plus depuis 94 la priorité est accordée aux infrastructures et aux secteurs sociaux donc la santé l'éducation Sénégal a beaucoup fait en termes de construction de collèges d'écoles primaires aujourd'hui vous allez dans les villages vous allez trouver des écoles tout n'est pas encore parfait parce que vous allez trouver des abris provisoires les postes de santé manquent encore de tout mais l'effort est là maintenant il faut poursuivre et accélérer et surtout faire en sorte qu'ils aient que toutes ces structures aient les ressources nécessaires en termes matériels mais surtout le personnel parce que souvent vous allez trouver des postes de santé celui qui gère le poste n'a même pas de contrat le service public c'est les villages qui cotisent pour payer donc tout ceci doit cesser donc il faut mettre à niveau toutes ces structures maintenant c'est quelque chose qui se fait dans la durée il y a beaucoup qui a été fait mais il faut aller encore plus loin bon maintenant depuis disons le début des années 2000 on a des grands projets ça a commencé avec Watt bon le président Maki a continué c'est des projets importants pour le pays mais tôt ou tard il faudrait les faire maintenant quand vous êtes un décideur vous devez arbitrer entre les urgences de court terme et les nécessités de long terme l'essentiel c'est d'avoir un équilibre entre les grands projets et les urgences qui sont à la base ce sera la dernière question sans doute le foncier qui fait débat qu'est-ce que cela peut coûter à un pays comme le Sénégal une mauvaise gestion du foncier pour ne pas dire bradage c'est une perche d'argent énorme parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de détournements disons d'utilisation du foncier vous pouvez avoir quelqu'un qui vous demande du foncier pour faire un projet immobilier mais qui demain vous lui donnez le foncier gratuit après il va vendre donc vous pouvez avoir des cas comme ça il peut également demander à faire un projet industriel dormir le régime change après il transforme ça en usage personnel donc il faut une vigilance absolue c'est ça le rôle même de l'administration parce que l'administration se maintient les régimes politiques changent mais les services publics sont là c'est à elles c'est à eux ces services publics pas les administrations c'est ces services publics qui doivent assurer la continuité de l'état à travers l'archivage donc quand on donne un terrain à quelqu'un même sur 20 ans d'abord ça ne pourrait pas rester 20 ans parce que normalement au bout de 2 ans si vous n'avez pas mis en valeur on vous retire le terrain donc il faut qu'on retourne à l'archiroxy ensuite qu'on protège certains domaines comme le domaine maritime ça doit être exclu de toute possibilité d'exploitation notamment pour des habitations donc on doit avoir des zones de non-identificantes et donc être ferme là-dessus parce que ce qui tient en état si vous allez en Asie comme Singapour c'est l'administration publique donc il faut une administration publique forte qui soit même isolée disons de l'influence politique et partisane c'est ça qui permet d'assurer des états forts et efficaces c'est-à-dire que vous soutenez cette lutte pour sauver le leader moi je ne soutiens pas de lutte moi je suis là pour rappeler des principes vous partagez les positions alors je ne partage ni position ni pour ni contre moi je suis pour des principes donc je ne fais que rappeler ça c'est ma mission de serviteur de l'état parce que moi je connais que l'état moi mon disons je travaille pour l'état et pour l'état je rappelle ces principes là il faut une administration publique forte qui sauvegarde les intérêts de l'état sur le long terme merci monsieur le ministre Moubarak Loh ça a été un très grand plaisir de vous avoir comme invité pour ce numéro du Grand Oral merci beaucoup merci Hassan pour avoir soit animé aussi cette émission merci ça a été un grand plaisir d'écouter monsieur le ministre sur ces différents sujets merci pour la disponibilité merci beaucoup et bonne continuation merci à vous nous recevions l'ingénieur pour l'excellent travail que vous faites merci nous recevions l'ingénieur statisticien économiste monsieur le ministre Moubarak Loh merci à vous pour le portrait de l'invité et à Djawo Djalo pour la mise en nom technique de cette émission présentée par Fatou Tcham Gome Hassan Somb ça a été un très grand plaisir de vous servir et nous vous retrouvons samedi prochain Inch'Allah c'est promis ce sera avec le même plaisir réécouter cette émission vendredi à 20h elle sera aussi reprise par le quotidien Réoumi dans sa apparition de lundi et tout à l'heure par Réoumi.com très bon week-end de l'invité